tu disais que t'avais vu beaucoup d'épisodes avant que je t'invite oui en fait je savais pas que t'avais un podcast on est amis vraiment mais c'est sûr je te connaissais en tant qu'humoriste mais je savais pas que t'avais un podcast j'ai vu tous les gens que t'avais invité avant moi c'est comme quand il y avait des tops MySpace t'as connu ça et en fait des fois dans les tops t'étais pas alors que tu croyais être proche de la personne j'ai des podcasts comme ça où je vois chaque invité et tu sais en vrai le truc c'est quand j'ai commencé à chercher les invités je me sens toujours coupable même pour quoi que ce soit de proposer à des gens qui ont des enfants parce que je me dis dans leur tête j'ai l'impression de créer une espèce de cauchemar où ils disent il faut que je trouve une mavisiteuse il faut que je fasse ça peut-être que c'est l'inverse peut-être qu'il faut que j'en trouve une vie sociale il faut que je m'appelle après tu te rends compte en leur demandant ils font non mais oui bien sûr mais c'est principalement pour ça où je me sens toujours un peu c'est vrai que je te racontais l'anecdote en arrivant tout à l'heure quand j'ai vu la photo de Jane Seinfeld où Sébastien Marx m'avait dit viens ce soir je peux pas te dire pourquoi mais viens ce soir et je lui avais dit mais j'ai ma fille il m'avait dit mais c'est parce qu'il y a Jerry Seinfeld qui sera là mais j'ai ma fille et en fait j'aurais préféré pas savoir c'est horrible et ouais Sébastien je devais la voir je crois juste après toi et j'ai essayé de la voir et puis il pouvait pas et je crois que j'ai un complexe moi j'ai trop de temps libre je me sens si je suis un dégénéré et je me dis il y a des gens ils ont des vraies vies avec des structures et tout et j'arrive tu veux faire mon podcast ça fait plaisir en tout cas j'ai remarqué j'ai regardé s'il y avait beaucoup de podcasts de toi ou pas il me semble que quasiment pas j'ai l'impression que c'est le premier podcast que tu fais depuis celui de Sébastien Marc et bien j'ai fait dans celui de Sébastien Mélia mais parce que en fait pour tout te dire il fut un temps pas si loin d'un j'avais du mal à parler de moi au premier degré c'est un cap que j'ai dû passer très récemment c'est le signe des gens bien non avant j'avais peur j'avais peur que une phrase soit détournée peur de dire une connerie de pas pouvoir la rattraper derrière mais j'étais assez traumatisée il y a quelques années en 2015 j'ai fait un truc assez engagé où je parlais de mon engagement auprès des animaux et il y a un passage qui a été sorti de son contexte et il y a des youtubeuses qui l'ont utilisé pour se foutre de ma gueule et ça a été repris par d'autres youtubeurs qui avaient encore plus de followers et ça s'est terminé que je me suis retrouvée insultée pendant deux semaines j'ai reçu des messages d'insulte et c'était en début 2016 et j'ai reçu des images horribles d'abattoirs et en fait ça m'a traumatisée et après j'ai accepté de faire le podcast de Seb pensant qu'on allait parler de stand-up et là-dessus il me dit et donc Christine tu es très engagée à la cause animale d'ailleurs on peut voir sur le podcast la perle de sueur qui tombe sur mon front il y a pendant un quart d'heure où tu fais est-ce qu'on peut genre tu sais il y a un moment tu lances un applaud en mode on va toujours ce chapitre tu sais pourquoi ? c'est parce qu'en fait les humoris sont des connards et que quand on voit un point faible une vulnérabilité il ne faut jamais donner ses faiblesses c'est toujours retourner contre toi c'est ça comment tu as vécu cette période où on n'a pas pu faire ce messier ? c'était comment ? alors je fais partie des gens qui ont incroyablement bien vécu ça et qui n'osent pas le dire j'ai eu une chance énorme parce que moi j'avais la radio ça ne s'est pas arrêté et donc j'enregistrais mes chroniques dans ma cuisine et toi j'étais lavé ça garde une structure non mais par contre ça m'a débloqué des choses parce que tu vois j'étais encore même si je faisais de la radio depuis 6 ans à l'époque j'avais encore des blocages et là le fait d'enregistrer une chronique dans ma cuisine en pyjama ou même des fois en faisant un puzzle ou quoi ça m'a appris à être détendue en faisant mon travail et ça m'a permis de lâcher prise je ne sais pas si j'ai gagné en niveau de qualité mais en tout cas j'ai gagné en sérénité c'est forcément moins stressant que si c'était dans un studio avec des gens qui te regardent comme ça et puis même les invités même les invités qu'on avait au téléphone ils étaient chez eux donc on entendait les enfants de tel chanteur tel comédien crier je pense que c'est quand même plus simple ils ne sont pas dans la pièce on a gagné en humanité je trouve mais après pour les collègues qui ne pouvaient pas monter sur scène quelle angoisse c'est marrant parce que du coup je m'attendais un peu à ce que tu disais l'inverse dans le sens où j'avais l'impression qu'être confiné avec des enfants même quand tu les aimes de tout ton coeur au bout d'un moment tu fais j'en peux plus alors attention moi j'étais en garde alternée j'ai vraiment eu de la chance tout le temps je te confirme je crois que c'est ça il faut faire des enfants et ensuite c'est séparer juste rester en bon terme comme ça l'enfant il n'est pas à la limite il me dit c'est peut-être mieux je pense ouais le fait d'avoir pu t'exprimer fait que la scène en soi c'était pas le truc qui t'a manqué de ouf quand même un petit peu si j'étais très contente de reprendre et entre les deux confinements j'ai fait en sorte de jouer beaucoup et de remonter sur scène dès qu'on a pu mais moi j'aime bien apprendre et je suis très curieuse et j'ai pris un abonnement sur masterclass.com j'ai fait une masterclass d'économie une masterclass de magie une masterclass de cuisine une masterclass de danse et j'ai adoré c'était comme moi de tourner à la fac au final ça m'a fait du bien il y a un truc dont je voulais parler parce que je crois que c'est peut-être un problème que j'ai au niveau des vrais techniquement c'est genre le plus gros contraste de voix mais en soi j'ai ça avec d'autres humoristes où je trouve pas que ta voix elle est si aiguë que ça en fait merci de me dire ça mais je pense qu'elle a gagné un petit peu en gravité j'espère peut-être que je me berce d'illusions non je pense qu'en fait c'est la voix sur scène parce qu'on est obligé de hurler parce qu'on ne nous respecte pas peut-être et moi aussi c'est pas la même cette octave là je l'ai pas toujours sur scène c'est une octave au-dessus quand c'est un peu le bordel mais pour moi c'est plus une voix de radio que ta en fait mais c'est gentil mais c'est une belle vengeance de faire de la radio parce que tu sais on se moque de ma voix depuis vraiment la primaire c'est vrai que j'ai toujours une voix plus aiguë que les autres enfants et même les maîtresses se moquaient moi il y avait ce sketch à l'époque des inconnus vous pouvez répéter la question s'il vous plaît et à chaque fois que je disais à la prof ou à la maîtresse pour répéter la question t'en avais 4 non mais ouais et maintenant de faire de la radio et d'en faire quand même depuis 8 ans c'est une belle revanche sur la vie d'accord t'as vraiment genre bouilli sur ta voix ah ouais c'était très bien j'ai des souvenirs où vraiment je suis toute petite et je demande à ma mère comment on fait pour changer de voix donc c'est ouais j'avais un peu l'inverse mais en fait c'est aussi comme ça je rentrais j'ouvrais la porte je fais juste bonjour et les gens étaient morts de rien je comprenais vaguement pourquoi on en vient à cultiver cette différence tout simplement est-ce que t'as encore l'impression que tu dois en parler sur scène avant que les gens t'écoutent parce que c'est surtout en ça que j'ai remarqué par exemple chez Doulay Doulay elle me dit si je dis pas non je ne suis pas bourré les gens ne m'écoutent pas et je peux rien dire est-ce que toi t'as l'impression que tu dois mentionner ça ? c'est une bonne question j'y pensais même pas et là je le mentionne plus et j'y pensais même pas j'ai l'impression qu'au bout d'un moment tu devais peut-être t'en avoir marre pendant autant d'années de dire c'est ma vraie voix est-ce que t'avais pas envie de dire elle se t'emmerde ? non non j'y pense plus j'y pense plus mais par contre c'est un peu mon talon d'Achille c'est un domaine dans lequel je manque un peu de second degré mais je fais pas exprès c'est-à-dire qu'en fait on s'est tellement foutu de la gueule de ma voix depuis mon âge 38 ans qu'aujourd'hui quand quelqu'un se moque de ma voix mais sans vanne tu as juste premier degré genre je vais dire bonjour bonjour franchement je trouve que c'est une marque mais on le fait encore régulièrement je trouve que c'est une marque d'un politesse et effectivement et un peu de bêtise c'est un peu comme on est un peu le yin et le yang parce que moi j'ai ça mais l'inverse bonjour je rentre dans la pièce en plus ça va pas le faire parce que leur voix elle est pas grave donc ça fait genre oui et si je peux m'en mettre bonjour il y a un côté cruche on va te transformer en cruche tout d'un coup et on te dit que t'as pas de crédibilité je suis peut-être parano mais c'est ça que je mais ça arrive assez souvent mine de rien t'as l'impression que si tu disais un truc sérieux dans une émission de débat on dirait ouais après ça en dit long sur l'interlocuteur si on en est à se moquer de ta voix ce qui m'a dit c'est que souvent j'ai la voix très aiguë quand j'essaie d'être très sympa et du coup quand on se moque de moi quand j'essaie d'être très sympa t'sais ton enfant intérieur il a mal quand même c'est injuste t'as jamais senti que c'était un est-ce que tu sens que c'est un problème sur scène sur scène non mais une fois je me rappelle d'un casting où mon agent m'avait envoyé et j'arrive et je dis bonjour et là tout de suite le directeur de casting il fait non mais la voix ça va pas être possible et c'était tellement violent que j'ai cru que c'était une van et j'ai dit non vraiment en fait ça sert à rien de t'attendre parce que je vais pas te faire passer en fait la voix c'est trop et je pense que ça a été le mot parce que je me suis avec le recul s'il avait été un peu élégant enfin je sais pas j'étais venue j'avais fait le déplacement ouais c'est pas très poli parce qu'en plus si vraiment c'est le cas si c'est vraiment pas le genre de voix qu'ils cherchent toi tu le dis pas t'as pas besoin de leur dire c'est ça on te fait passer par politesse voilà c'est ça parce qu'après je suis entre chez moi en crise existentielle tu as suffis de pas le dire tu sais des fois ils me font vas-y retourne-toi et puis je suis un peu cambré donc je sais que c'est pas possible ils vont pas me dire oh ouais mais non mais ça c'est pas possible cette courbure là il y a un côté si tu es directeur de casting t'en as que tu sens quand ils ont morflé ou qu'ils ont manqué d'assurance dans leur vie parce que c'est à ce moment là qu'ils te font payer quand ils font passer des castings moi j'en connais une qui était vraiment horrible j'y suis allé pendant 6 ans on en connait toute une qui est horrible on dirait ça on a Michael Douglas un peu comme ça il vénère et qu'ils sont content de t'appeler en direct pour te dire que t'as pas le rôle c'est souvent ceux-là justement il me semblait que t'avais parce que moi tu vois tout ce qui est acting ça m'intéresse pas trop donc c'est plus j'ai surtout fait des castings de pub parce que c'est un peu à mon insu on me mettait dans des agences je m'en foutais un peu puis après on m'appelait je venais c'était plus pour occuper mes après-midi mais j'ai l'impression que t'avais un peu plus d'évalidité d'actrice toi et que d'après ce que j'ai entendu dans le podcast de Sébastien c'était toujours la malchance il s'est passé ouais c'est drôle c'est drôle non mais en fait je devais jouer dans le film de Mohamed à midi jusqu'ici tout va bien et j'allais être enceinte de 2 mois au moment du tournage donc je me dis je vais pas leur dire et puis après le tournage a été décalé j'allais être enceinte de 7 mois et en fait bah non c'était pas possible trop compliqué ça allait pas avec le rôle les assurances et ça a été dur parce que je me suis dit oui un rôle comme ça un second rôle de qualité dans un film j'aurais pas d'autre occasion et là je suis juste derrière Toleda Nonakache qui me prenne pour faire un rôle dans le film hors normes et c'était il y a une scène avec un autiste et en fait l'autiste s'éprend de sa couturière et il décide de prendre la couturière et pas moi pour que l'autiste puisse travailler dans de bonnes conditions vraiment les deux dans la même année juste avant ma grossesse ouais c'était dur et depuis rien c'est ouf parce qu'en fait c'est l'univers qui te dit c'est même pas que t'es en fait ça veut dire que t'es très bien on va vraiment le voir dans des films mais t'as juste pas de bol ouais ouais c'est ça mais c'est est-ce que t'en as du coup t'as été dans des films ou c'est encore un truc non après j'ai joué l'année dernière j'ai joué dans la saison 8 dans Grenade c'était plutôt cool ouais ça c'était vraiment sympa mais non sinon non j'avoue je fais beaucoup beaucoup de casting je suis souvent en comment dire en callback c'est sur la dernière ligne droite et après voilà callback c'est en gros pour expliquer aux gens qu'ils savent pas ça veut dire on t'aime bien mais il y a un gars qui est mieux mais s'il meurt c'est ça en gros c'est ça l'idée après j'ai quand même de la chance c'est qu'il y a des comédiens comédiens qui ont que ça et c'est très dur moi j'ai de la chance comme toi de nourrir une passion inconditionnelle pour l'écriture et le stand-up donc j'ai toujours ça que c'est pas c'est souvent ce que les humoristes disent au bout d'un moment même dans les autres pays ils ont joué dans des films et tout mais ils sont très contents d'avoir toujours le truc de toute façon je peux toujours retomber sur l'écriture le stand-up après t'as aussi des gens qui font du stand-up ou de la scène pour arriver dans des films c'est pas que je les respecte c'est dommage c'est dommage on leur a montré que c'était un bon chemin oui donc pourquoi ne pas l'emprunter c'est vrai que si tu connais personne que t'as aucune connexion et tu vois que en commençant dans des endroits comme ça peut-être qu'à long terme tu peux jouer dans des films mais je trouve ça dommage je trouve que c'est un peu un manque de respect vis-à-vis de l'art stand-up en lui-même parce que le stand-up je trouve que c'est un art qui est très complexe c'est le fruit pour faire du bon stand-up c'est un parcours initiatique parfois qui dure toute une vie et moi je n'ai de cesse d'apprendre et de comprendre et de partir à la rencontre de moi-même sur une multitude de terrains et je trouve que d'utiliser le stand-up comme tremplin comme ça je trouve que c'est lui manquer de respect et vraiment je m'excuse auprès du dieu stand-up pour tous ces comédiens qui lui font subir ça moi c'est un rôle que j'ai dans ce podcast où je suis le mec sympa si je suis invité dans un podcast c'est n'importe quoi mais c'est vrai que je peux aussi comprendre pourquoi on peut se dire ça si on veut vraiment faire du cinéma et qu'on ne sait pas du tout par quelle porte rentrer c'est juste que pour des gens comme moi ça me casse les couilles parce que c'est genre ah donc tu étais là pour jouer dans des films l'avantage c'est qu'en fait quand ça commence à marcher ça laisse des places et donc du coup c'est quand même il n'y en a pas un que tu préfères à l'autre ou que tu pourrais abandonner je pourrais jamais abandonner le stand-up d'accord par contre si on me dit demain en fait voilà on lit l'avenir et on a vu que tu n'aurais jamais de rôle au cinéma ou jamais de rôle dans une série je serais profondément triste parce que j'adore ça et j'adore jouer et voilà mais si on me dit demain tu arrêtes le stand-up je pense que si je n'avais pas ma fille je pense que je dirais ok donc ma vie n'a plus aucun sens vraiment d'accord tu vois bah ça veut dire que tu es une vraie c'est bon je ne sais pas c'est le test c'est dans dans l'être un jeune poète qui disait pose toi la question si on te disait tu ne sais plus quelle est la citation exacte mais si tu devais mourir si tu ne devais plus exercer ton art c'est la réponse c'est oui c'est que tu es tu vois j'ai une histoire avec ton bouquin sur je ne sais plus comment il s'appelle le bouquin sur la méthode pour faire du stand-up et écrire un autre chose et monter sur scène c'est que quand j'ai commencé le stand-up il y a un gars qui a commencé genre deux ans après moi bon il a abandonné depuis mais en gros il voulait que je l'aide à écrire des blagues ça c'est jamais mon signe quand quelqu'un a besoin d'aide c'est que ce qu'on dirait quand tu prends le stand-up c'est que en fait il avait une vision complètement erronée de tout ce qu'il fallait faire de tout tu vois il avait déjà c'est classique quand tu veux être aidé ça veut dire que tu n'as pas comment expliquer il y a un peu du fainéantisme aussi non en fait c'était c'est aussi qu'on a expliqué en France ça se fait un peu parfois comme ça il y a des gens qui écrivent 0% c'est dommage et lui en plus c'était un acteur donc je pense que ça semblait normal pour lui il était acteur il était aussi comment on dit script doctor le truc oui d'accord donc c'était acteur auteur et il s'est dit bon bah voilà donc il a écrit un one man entier mais ça parlait beaucoup de ses concrets déjà c'est bien il avait le mérite d'avoir écrit moi je me fais souvent contacter par des gens qui veulent juste qu'on leur fasse le travail en fait il avait écrit comme un script de film parce que c'est ça qu'il fait donc c'était relié avec le truc en plastique et en un moment je suis allé chez lui et il y avait plein de pages arrachées enfin arrachées plein de pages enlevées de ton bouquin et accrochées mon bébé il me disait quoi il les avait accrochées sur son mur en mode seven comment ça donc du coup c'est bien que je ne l'ai pas lu en mode entier genre tac 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 finalement je sais beaucoup ce qu'il y a dedans parce que il y avait quasiment tout le bouquin sur les murs et on parlait de ça aussi et donc déjà j'aimerais savoir il me semble que t'es vraiment allé creuser de ouf t'es allé voyager t'es allé parler à des gens pour faire ce bouquin qui il me semble à ce jour est encore le seul bouquin en français comme un peu comedy bible en anglais qu'est-ce que t'as fait comme recherche pour écrire ce bouquin en fait moi à la base j'avais écrit ça pour moi c'était mon manuel de survie à moi parce que je venais d'être intégrée à un pôle auteur en 2009 et j'avais pas le niveau tout simplement et comme dans ma famille il y a beaucoup de chercheurs je pense qu'ils m'ont transmis ça un truc d'observer et de théoriser et ça c'était quelque chose que je savais faire et dans le pôle auteur de connu il y avait Kian Gaujandi et d'autres gens très talentueux Thomas Barbazan etc et ça fusait ça fusait et moi j'étais noyée je sentais que j'avais je pouvais mais je c'était j'avais pas confiance en moi j'y arrivais pas et du coup je me suis dit bah tu sais quoi j'avais remarqué à l'oreille qu'il y avait des architectures de vannes qui revenaient souvent je me suis dit ça a l'air qu'il y a des techniques et du coup j'ai fait des recherches est-ce qu'il y avait des bouquins il n'y en avait pas en français etc donc j'ai commencé à lister les blagues et puis je me suis rendue compte qu'en calquant mes idées sur les architectures bah j'arrivais à faire des vannes toutes neuves toutes fraîches je me suis dit waouh ça marche et j'ai creusé j'ai théorisé et je donnais des cours en parallèle de stand-up à l'école du One Man Show et j'ai commencé à tester avec mes élèves alors dire voyez cette architecture essayez de faire pareil et ça marchait et je fais waouh ça a l'air qu'il y a des techniques et après oui il y a eu quand même deux ans de travail d'interview de recherche j'ai analysé c'est dans le livre j'ai analysé beaucoup de sketch et c'était assez galvanisant de voir que je pouvais prendre un sketch de Palma d'un sketch de Sarah Silverman ou un sketch de Dave Chappelle et que c'était toujours les mêmes ficelles qui revenaient pour moi ça m'a rappelé quand j'ai appris la théorie musicale après avoir déjà joué de la musique où en fait tu sais déjà ce que c'est une tierce dans ta tête mais tu connais pas le nom une fois que tu l'as ça en fait ça crée des tiroirs dans ta tête où c'est plus facile de ranger tout ça donc quand t'écris tu dis bon bah là on va faire un callback plutôt que de dire on va faire le truc où tu sais quand tu dis la vanne un peu avant en fait ça crée une structure et après ça dépend des cerveaux c'est à dire qu'à partir du moment où ce que tu dis c'est vrai il y a peut-être des gens ils ont juste pas envie de voir les tuyaux mais ça ça s'appelle un boomerang et ça s'appelle un boomerang parce que c'est Baptiste Le Capelin qui avait appelé ça comme ça dans son spectacle il y en avait plein des boomerangs et il avait dit c'est ce qu'on appelle une vanne boomerang et c'est lui qui l'a inventé c'est dans le livre et bien sûr il est cité bien sûr et t'as écrit aussi un bouquin sur les chroniques j'ai fait la suite du coup où il y a des nouvelles ficelles qu'on peut adapter seulement à la chronique ce bouquin n'a pas du tout marché pendant des années et maintenant il commence à marcher parce que maintenant tout le monde veut faire de la chronique peut-être que tu fais ça depuis longtemps comment ? tu fais ça depuis très longtemps ouais j'ai fêté ma millième chronique cet été vous avez fait mille semaines c'est ça ? non j'ai fait mille chroniques parce que j'ai fait de la chronique télé aussi beaucoup c'est mille chroniques en dix ans mais donc ça fait quand même 100 chroniques par an c'est beaucoup je vais pas te mentir il y a eu du recyclage et après pareil il y a des axes que tu reprends voilà je vais pas te mentir j'ai fait une chronique sur la fête des mères il y a deux semaines t'es un peu pompée sur ma chronique de la fête des mères il y a quatre ans mais on est obligé enfin voilà tu sais nous on joue sur scène tu joues tu vas jouer mille fois le même spectacle pourquoi en chronique tu pourrais pas de temps en temps faire la même vanne ? comme je ne connais pas du tout le contenu de ce livre-là en particulier est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent aider à surmonter cette idée de quoi on parle aujourd'hui ? déjà ne pas oublier que chaque média a ses petits ses petits avantages c'est-à-dire que c'est bête comme tout mais souvent en radio on oublie qu'on peut utiliser beaucoup de sons donc tu vois ce que tu peux pas faire à l'écrit par exemple dans une chronique à l'écrit tu peux jouer sur les caractères tu peux jouer sur les écritures tu peux jouer sur faire des paragraphes ou pas tu peux voilà à la télé bien sûr il y a les images et les accessoires et c'est vrai qu'on pense pas mais c'est intéressant de pouvoir tout utiliser et moi j'essaye à chaque chronique ma chronique en ce moment je suis sur Teva d'avoir là j'ai rajouté des paperboards j'essaye de faire intervenir c'est con quand j'aborde un sujet un peu complexe de boire une aspirine des petits trucs de pouvoir habiter tous ces champs auditifs visuels etc et j'avais donné une masterclass à la SACD et il y avait des auteurs de BD qui m'avaient dit qu'ils utilisaient aussi ça en BD par exemple sur une page tu vas faire un tout petit dessin et puis la page d'après tu vas faire un gros dessin et ça va faire un effet un peu cri et c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça vraiment tous les médias ont leur carte à jouer j'ai envie de dire oui ça y avait des moyens de s'amuser après à l'écriture c'est les mêmes actes c'est les mêmes voilà après ça dépend est-ce que t'es en public est-ce que t'es pas en public est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi là à ce moment je me suis beaucoup amusée cette année avec les plexiglas parce qu'entre les chroniqueuses il y avait des plexiglas c'est con mais vraiment d'utiliser son espace de tout ce qui est en notre possession pour faire des choses j'ai l'impression que le succès d'une chronique en tout cas en radio en Europe c'est aussi beaucoup est-ce que les gens autour sont avec toi et est-ce qu'ils sont avec toi même en se forçant un peu parce que c'est pas si mal que ça finalement de se forcer est-ce que c'est plus difficile de faire une chronique quand parfois t'es avec un host ou des invités où tu sens qu'il y a une hostilité il y a les bons et les mauvais invités après je parlerai pas des mauvais mais c'est vrai qu'il y en a parfois j'étais en colère parce que ça m'est arrivé de partir avec une chronique pas dégueu et parce que l'invité a décidé que ça lui plaisait pas qu'on s'arrête de parler de lui pendant 3 minutes parce qu'il est sur la défensive parce que 3 semaines avant il y a un chroniqueur qui a été méchant ou quoi je pense par exemple je veux dire ce moment je m'en fous mais PPDA qui regarde son téléphone de façon très ostentatoire pendant que je fais une chronique sur laquelle j'ai passé 3 heures bon c'est sûr sur son bouquin en plus donc c'est même pas que je parlais d'appuyer le beau temps c'est vraiment je lui parlais de lui tu t'encaisses ou au mieux qu'il regarde son téléphone plutôt qu'il regarde comme ça c'est arrivé aussi c'est arrivé aussi vraiment le vieil auteur de 75 ans qui te fait un petit peu de l'oeil etc ça m'est arrivé non vraiment quand t'as un bon client genre les bons clients genre Benabar Natacha Saint-Pierre qui j'ai eu récemment Gaëtan Roussel c'est les gens qui sont Pascal Obispo les gens qui sont contents d'être là quoi qui sont contents que t'aies écrit des vannes sur l'art album qui sont contents que t'aies fait le boulot qui sont contents de rire juste merci à eux quoi merci du fond du coeur ils savent aussi qu'ils sont pas là pour passer pour des connards c'est un peu à eux ouais je me demandais parce que j'ai l'impression que ton empathie elle va au-delà des animaux et que tu pourrais genre donner 100 euros un SDF et ensuite être en galère de tueur si tu savais il y a des trucs que je veux savoir en gros ma question c'était est-ce que c'est pas un peu un fardeau si mais en fait j'ai appris j'ai appris ça ça a été ou là c'est une vertu est-ce que c'est pas un peu casse-t-il non j'ai fait une thérapie et je continue un peu à travailler la tueur avec le développement personnel juste j'ai appris plutôt que de m'apitoyer parce qu'avant c'était horrible genre il y avait une guerre il y avait un attentat au Burkina Faso comme là en ce moment tu sais je pensais à ça parce que je me dis voilà la Christine d'avant typiquement elle aurait plongé là et on l'aurait perdue pendant trois jours mais j'apprends à mettre en lumière ce qui va bien plutôt que de mettre en lumière ce qui va pas et sur lequel je n'ai aucune emprise ou je n'ai aucun pouvoir c'est ça surtout voilà mais c'est un long travail et surtout au début je culpabilisais je me disais oui j'aime pas les gens qui disent on peut pas porter toute la misère du monde bah si chacun en prenait un petit bout sur ses épaules elle serait moins lourde la misère du monde mais c'est horrible la photo de l'enfant qui a été sauvé d'ailleurs le bébé migrant là qui a été sorti de l'eau in extremis qui a été sauvé de la noyade bon bah là je chiale pendant deux heures mais après ça fait partie de ma personnalité oui bah en fait comme c'est une vertu c'est pas un truc que t'es censé supprimer et c'est important peut-être d'avoir de l'empathie pour les choses mais c'est vrai qu'est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça ça impacte ta santé mais c'est lourd il faut pas se complindre là-dedans c'est-à-dire que je me suis rendu compte ça on a vu ça en fait c'est que j'avais tendance à aimer la position du martyr et à m'approprier les malheurs des autres juste que tu te rends compte de ce qui se passe en Palestine c'est horrible bah en fait tu peux rien faire et puis surtout tu vas perdre une journée d'énergie où tu pourrais écrire un sketch tu pourrais transformer ça en quelque chose d'utile parce que pleurer seul chez toi ça sert à personne ça sert à rien moi j'ai l'impression que le fait de savoir tout ce qui se passe dans le monde n'est pas forcément ça dans le sens que si vraiment tous les jours tu peux trouver le truc le plus horrible du monde qui va te prendre la tête toute la journée tu vois ce que je veux dire je pense qu'il faut prendre note il faut savoir ça c'est ça c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde mais c'est vrai que comme il se passe toujours des trucs horribles à quel moment tu dis ouais mais il faut quand même que je passe pas une vie trop horrible sinon tu gâches le temps de vie que tu as toi finalement tu profites même plus du cadeau de la vie presque mais je pense qu'après il y a des leviers qu'on a sur lesquels on peut enfin voilà qui sont vivants par exemple jamais tu me verras acheter un truc à Zara parce qu'on connait les Ouïghours et le nombre de gens qui ont mis leur carré bleu sur Instagram et qui derrière vont aller s'habiller chez Zara tu vois c'est ce genre de truc je pense qu'il faut quand même savoir et quand il y a un truc qu'on peut faire le faire et c'est comme McDo enfin je veux dire McDo enfin voilà c'est l'élevage intensif c'est des trucs qui sont voilà c'est est-ce que tu penses que c'est grâce aux activistes de la cause animale qu'ils ont changé leur logo avant c'était rouge maintenant c'est vert c'est grâce aux activistes qu'il y a le greenwashing bien sûr c'est pour répondre à une demande oui c'est ça qui est intéressant j'avais essayé d'écrire un truc là dessus mais ça rassure les gens tu sais il y a des gens que ça rassure oui je suis pas sûr qu'ils aient changé vraiment ce qu'ils vendent c'est ça le truc c'est ce qu'on appelle le greenwashing c'est le simple fait qu'ils aient commencé à mettre les calories sur le packaging donc ouais tu et par exemple sur scène ou dans ton écriture est-ce que t'as l'impression que le fait d'avoir cette empathie cette espèce de connexion à ce qui se passe dans le monde te permet de est-ce que tu vois plus ça comme un avantage ou est-ce que t'as l'impression tu te retrouves trop à vouloir écrire des trucs sur l'extérieur plutôt que sur toi est-ce que c'est ben ça a pas été un avantage au début parce que cette hyper empathie il a fallu la canaliser pendant des années et puis c'est pas comme si je l'avais que dans mon métier je l'avais aussi dans mes relations affectives tout ça et non je te dis c'est un parcours et puis après un jour tu prends plus d'hercule et tu vois que c'est plus marrant tu prends plus d'hercule et tu vois que t'écris mieux tu vois et là tu te dis ah mais en fait c'est quand j'ai fait vraiment le tour de la question que j'impose pas un avis mais que juste j'ai voilà par exemple là en ce moment le nouveau sketch que je travaille en ce moment et que je prépare pour la rentrée pour l'enregistrer c'est sur tu sais le baiser du prince à Disneyland il a été le truc de ouais mais elle dort le baiser du prince etc il a été supprimé d'un manège parce que la blanche j'étais pas consentante et évidemment moi qui suis profondément féministe je vais avoir tendance à dire mais oui parce qu'elle est pas consentante et en fait au bout d'un moment quand j'ai élargi j'ai vraiment regardé tous les aspects du problème et je me suis rendu compte que Disney avait déjà cancelé la vraie histoire de Blanche Neige qui elle-même avait déjà été cancelée d'une histoire du et en fait je me suis rendu compte qu'on est le fruit d'une succession de cancelage de canceling de cancel et finalement mon sketch qui était à la base sur le baiser du prince est devenu un sketch sur la cancel culture qui est beaucoup plus utile et intéressant que juste ouais elle était pas d'accord pour qu'on l'embrasse ok et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à tu peux déjà imaginer l'autre côté c'est le cirque exactement et après en fait et après je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je serais je veux plus débattre la corrida je veux plus débattre la corrida comment tu peux débattre j'ai un moment donné et c'est vrai que je suis assez c'est pas je suis dure c'est que dans mes chroniques je sais pas si tu en as j'ai fait une enfin j'ai là cette année c'est vrai que je me suis un peu acharnée sur les chasseurs cette année et j'ai reçu des messages mais horribles et c'est pas grave mais il y a des trucs que je peux plus débattre je suis désolée mais je peux plus les chasseurs qui laissent tous les ans des millions de tonnes de plomb dans la nature je peux pas débattre la corrida je peux pas débattre c'est pas genre les chasseurs ils élèvent leur propre gibier c'est exactement comme le sketch des inconnus et après ils vont te dire il faut réguler les espèces non mais c'est gros c'est tellement gros que les sketchs ils s'écrivent tout seuls bien sûr mais par contre oui je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels il y a débat il doit y avoir débat et c'est notre rôle aussi en tant qu'humoriste de faire tout le monde moi en tout cas personnellement je sens pas une espèce de pression de pas dire ce que je pense pour l'instant je sais pas si toi tu sens ça ou tu as l'impression que tu dois t'assurer moi j'ai le stroma dont je t'avais parlé en fait pour tout te dire de quoi j'avais parlé j'avais parlé que j'étais une des premières dans mon cercle à être devenue végétarienne et que j'avais subi des dîners et des déjeuners où vraiment tout le monde s'acharnait sur moi c'était vraiment même une soirée de nouvel an où tout le monde était Christine a la carotte elle a pas mal la carotte et en fait je parlais vraiment des grands moments de solitude où tu rentres et tu te dis mais pourquoi tout le monde m'a lynché ce soir juste parce que je mange pas de viande et j'avais employé le terme de végéphobie ce qui était une grosse maladresse parce qu'on peut pas parler de discrimination quand on défend tu vois quand tu défends la souffrance d'être voilà et puis c'est surtout que c'était me victimiser alors que les victimes ce sont les animaux en vrai et effectivement à l'époque j'avais pas fini mon travail rhétorique j'étais pas je pense aussi que moi-même dans ma vie j'avais besoin de me victimiser sur plein de choses et que du coup ça passait aussi par la cause animale et du coup j'ai sorti ça et ils ont extrait le média pour lequel j'avais donné cette interview a extrait la vidéo sur la végéphobie en emploi donc avec ce terme végéphobie et en fait et je m'en supplie vraiment ça a été très violent parce que j'ai été repris par une page qui s'appelait Je t'en cul Thérèse si tu connais ils ont 2 millions d'abonnés et en fait c'est d'abord 2 youtubeuses qui ont fait une vidéo sur les végan elles ont extrait mon extrait oh la pauvre et en fait elles se sont bien foutues de ma gueule et là-dessus ça a été repris par Je t'en cul Thérèse et là-dessus je te dis Adrien des semaines de mails et à l'époque il n'y avait pas encore maintenant il y a les affaires comme Mila etc et c'est super mais à l'époque il n'y avait pas ça donc je ne pouvais pas dire mais regardez je suis harcelée mais j'étais harcelée et des mails d'animaux morts des photos d'animaux morts des trucs et ça a duré ça a bien duré 2 semaines et pourquoi je te dis ça ? parce que ça m'a traumatisée parce que je n'étais pas contre le débat sur la végéphobie parce que j'avais tort en fait c'est quand des végan se sont adressés à moi en me disant tu devrais arrêter de dire que les gens sont végéphobes et là je me suis oh putain si le mec est de mon côté et que lui-même il trouve que ce mot ne devrait pas exister c'est que j'ai merdé mais je voulais vraiment exprimer cette souffrance que tu as quand tu es le seul végan, végétarien à table et que tout le monde décide de s'acharner sur toi on l'a tous vécu une fois et c'est dur voilà mais je n'aurais pas dû employer ce terme-là et je n'aurais pas dû faire de moi une victime j'aurais juste dû dire ça fait chier en fait arrêtez de faire ça bref et ça a été extrêmement violent et depuis ça m'a vraiment traumatisée et après je suis devenue très méfiante sur chaque chose que je dis sur scène et ailleurs mais là c'est en train de je suis en train de regagner en confiance dans la vie et dans le monde moi j'ai l'impression en fait comme ça m'est jamais vraiment arrivé d'avoir une shitstorm parce que je ne suis pas connu du tout et parce que je n'ai pas forcément dit grand chose de controversé aussi peut-être enfin ça m'est jamais arrivé et je me dis ça m'est même arrivé à ma soeur parce qu'elle est avocate elle a défendu un rappeur ok elle s'est attaquée par l'extrême droite ça a duré deux semaines donc c'est arrivé à elle et pas à moi tu vois et je me dis bon elle en l'occurrence ce qui était vraiment compliqué c'était qu'il y avait vraiment des répercussions dans la vraie ville dans le sens où il y avait des gens qui l'appelaient quand elle décrochait c'était des coups de feu il y avait des gens qui demandaient comment elle allait son fils bah oui parce que dès que c'est des gens et il y avait des gens chelous avec des vannes qui l'intimidaient devant son travail et tout ces répercussions là dans la vraie vie elles sont hyper casse-couilleux quand ça n'arrive pas à ce stade là est-ce qu'il n'y a pas un moyen je demande juste parce que moi ça se trouve c'est impossible de se dire c'est des 1 et des 0 c'est que des gens sur internet tant que ça ne m'affecte pas dans ma vie bon c'est pas vraiment un problème est-ce que tu es capable tu serais capable de dire comme tant que c'est que sur internet c'est pas vraiment ça n'existe pas vraiment ou est-ce qu'on est post ça et on est obligé de considérer que je pense que là c'était violent à l'époque parce que j'avais au fond de moi que mon propos était maladroit tu vois je pense que je t'en voulais en fait à la base ouais je m'en voulais d'avoir mal défendu ce que je voulais dire et mais après je trouve que ça excuse pas non plus ces deux youtubeuses qui m'ont vraiment tu vois ça fait trois semaines de cauchemars pour un truc où effectivement t'aurais peut-être pas dû lire comme ça mais bon surtout elles l'ont sorti de leur contexte c'était pas très c'était pas très cool ce qu'elles avaient c'était pas très c'était pas éthique leur façon de faire d'avoir extrait une phrase non parce que je les ai recroisées que j'ai été super gentille c'est ça qu'il faut faire parce qu'elles sont elles sont venues à l'émission d'Anne Roumanneuf parce qu'elles ont écrit un livre et en fait à la fin je suis allée les voir et je leur dis bah c'était pas cool vous savez que j'ai reçu des menaces de mort à cause de vous et elles ont dit ah bah désolée ah bah d'accord et en fait elles sont parties j'ai fait bon voilà j'ai pas non mais voilà je m'en suis voulu parce que effectivement j'assumais pas cette vidéo et j'assumais pas d'avoir employé ce terme de VGphobie je m'en voulais beaucoup par rapport à toutes les autres communautés qui elles sont vraiment victimes de discrimination je pense que si c'était tombé sur un truc sur la corrida typiquement où j'avais dit en fait la corrida c'est vraiment horrible c'est vraiment la merde des fois arrêter ça c'est vraiment un truc de teubé et que 2 millions de personnes m'étaient tombé dessus je pense que vraiment j'aurais dit ah écoutez en fait vous êtes 2 millions de teubés en fait oui en fait tu t'en voulais d'avoir mal représenté la cause qui était chère c'est ça ouais ouais mais à la fois aujourd'hui c'était il y a 6 ans que j'ai fait cette vidéo maintenant je me dis bah j'apprenais et je pense que quand on tombe amoureux d'une cause et qu'on décide de la défendre on fait des erreurs bah tu sais que ça soit enfin moi je me souviens quand Norman a découvert à la weed ou quand Lenny a découvert qu'il était noir et à la fin ça les rend quand même plus intéressants qu'ils ne l'étaient avant si tu veux mais on rit mais les gens vont pas comprendre pourquoi on rit mais c'est parce que oui c'est pas du tout c'est que moi je trouve ça génial quand quelqu'un prend possession de son combat que quelqu'un rencontre son combat et décide que c'est son combat cette période de vie qui est passionnée et passionnante elle est hyper intéressante à observer je sais pas si j'ai parlé du fait que moi j'ai un gros complexe parce que j'ai lu très peu de livres je suis pas du tout un mec littéraire et j'en parlais avec Navo et en fait l'idée c'est on essayait de se demander qu'est-ce qu'est vraiment avoir de la culture à partir du moment où un mec je me trouve pas bête mais j'ai lu que des bandes dessinées j'ai écouté que du métal j'ai pas beaucoup tu vois et du coup j'ai des complexes par rapport à quelqu'un comme toi qui a l'air d'avoir vraiment savoir vraiment tout ce qu'il faut qui avait l'air d'avoir lu les bons livres et savoir les bons trucs moi j'ai pas l'impression d'être cultivée et en fait parce que je suis curieuse j'ai découvert des enfin en fait en lisant je me suis toujours fait plaisir je me suis jamais forcée à lire par exemple là je suis très déçue que tu n'aies pas parlé de mon bouquin sur Proust mais il faut que je gagne plus d'argent pour pouvoir faire des podcasts plus longs parce que j'avais ça de noter aussi mais c'est vrai quand j'ai publié un bouquin sur Proust tout le monde m'a dit tu lis Proust et tout et ça avait l'air d'être la corvée c'était comme si vraiment j'avais fait un truc super chiant et ce livre n'a pas du tout marché parce que quand tu dis Proust c'est un peu même le mot Proust c'est un truc qui tombe du ciel mais en fait Proust pour moi lire Proust c'était comme aller à Disneyland tu vois j'ai adoré et j'ai pris du plaisir de bout en bout et je pense que c'est ça la culture c'est quand tu vas à la rencontre de ce qui te fait vibrer et que tu le métal moi j'ai aucune culture métalleuse rien et toi tu l'as en gros est-ce que pour toi donc pour toi il n'y a pas quelque chose qui est la culture et quelque chose que la sous-culture c'est ça que je veux non pas du tout moi je pense que et c'est ce que j'essaie c'est ce que j'apprendrais à ma fille c'est vraiment à partir du moment où tu trouves ce qui t'intéresse et que tu y vas enfin tu vois tu vas jusqu'au jusqu'au bout de ce dont pourquoi tu es fait et on est tous fait pour quelqu'un et c'est ça pour moi de cultiver c'est parce que les gens qui sont là enfin tu sais on en connait tous autour de nous enfin tu vois qui se forcent dans les médias c'est ça aussi je t'en vois beaucoup qui citent des gens même des gens parfois politiquement pas du tout de mon bord où je fais est-ce que je peux vraiment débattre avec Eric Zemmour si j'ai lu zéro livre et lui et tout bah tu débattes si tu connais ton sujet oui c'est ça moi je peux débattre sur la corrida je peux débattre sur un certain nombre de choses parce que j'ai lu beaucoup je me suis documenté j'ai un avis et j'y crois et je le porte je peux pas du tout débattre bah sur quoi je peux par exemple le Mali on parle beaucoup du Mali en ce moment j'ai aucune idée de ce qui se passe au Mali je pourrais pas du tout débattre de la situation au Mali tu vois est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est pas cultivé je sais pas d'accord je vois ce que tu vas dire c'est le complet c'est le complet il faut que je le fasse et de quoi t'as envie de débattre qu'est-ce que t'as envie de défendre et renseigne-toi moi au début la cause animale quand j'ai commencé j'avais pas d'argument je savais juste que ça me touchait au bout d'un moment tu lis tous les Émeric Caron t'écoutes les causes tu te forges tout ce qui est le monde qui entoure je parlais plus de l'art je connais absolument rien au théâtre par exemple ou tout ce qui est musique classique tu sais vraiment ce qu'on considère comme genre mais qui ça ont déjà l'intelligentsia c'est ce qu'on appelle l'intelligentsia tu vois je suis très admirative des gens qui ont une culture du métal moi j'ai jamais compris la musique c'est un exemple j'écoute aussi beaucoup de rap que les trucs qui sont un peu considérés tu vois peut-être le genre de personne qui pourrait dire c'est pas de la musique c'est pas de l'art pour moi c'est pas des gens même le stand-up c'est genre c'est pas des gens des gens qui te disent qui commencent déjà leur phrase par non mais ça c'est pas t'as pas envie de discuter l'autre jour j'écoutais un super podcast sur il se trouve que parmi mes passions je suis fan d'économie d'économie mondiale et en fait je peux passer des heures à écouter des podcasts d'économistes et en fait l'autre jour j'écoutais un économiste qui était fabuleux vraiment c'était de l'or pour les oreilles où il expliquait comment on pouvait voir des mécanismes psychologiques dans les effets de bourse et donc c'était en gros la folie dans les bref c'était passionnant et je le trouve brillant et tout je me dis je vais le follow et tout et à la fin le gars lui dit où est-ce qu'on pouvait vous retrouver il dit je suis que sur LinkedIn oh moi je vais pas sur Instagram si c'est pour photographier mes plats non merci et là tout d'un coup je fais mais boumleur quoi mais vraiment et il a perdu toute crédibilité je me dis autant t'es un super bon économiste autant tu m'as vendu du rêve à me parler de cours de bourse pendant une heure autant tu sais quoi j'ai pas du tout envie de te connaître donc voilà je pense que le snobisme ça annile tout à partir du moment où tu enfin voilà je me demande si c'est pas amplifié par mon obsession de ça et pas amplifié par le fait justement qu'on fait du stand-up qui est censé être une espèce de hip-hop chelou de théâtre tu vois c'est toi qui te dis ça bah probablement non c'est vrai que par exemple quand j'étais prof de guitare où je faisais de la musique on me parlait de ah mais t'as écouté Django Reinhardt bah non parce que je m'en fous qu'on fait de ce type de musique et c'est vrai que c'est dur t'as toujours l'impression que c'est eux qui ont raison parce que c'est le truc effectivement là ah mais toi t'as sauté une femme mais c'est marrant de voir que même toi sur un autre niveau t'arrives à avoir ce petit complexe de ouais mais c'est juste du stand-up bah je suis le gars qui a sauté une classe et qui a pas voulu faire d'études donc après j'ai toujours ce complexe là tu vois je comprends ouais parce qu'en gros ton bouquin c'était parce que ton bouquin il parle pas vraiment de la sous-culture il parle plus de tout ce qui est une distraction c'est-à-dire Instagram aux réseaux sociaux l'idée c'est en gros c'est genre toi j'ai lu que le synopsis mais ça avait l'air d'être genre c'est genre toi qui te dit à un moment fuck mon téléphone je vais relire oui en fait c'était l'histoire c'est parti d'un truc qui m'est vraiment arrivé mon téléphone est tombé dans l'eau quand j'étais en tournée avec Jamel Comedy Club en Guadeloupe et j'avais Proust dans mon sac depuis 6 mois et je le lisais pas parce que pareil Proust et je voulais pas le commencer et je l'ai commencé après je me suis dit imagine je me rachète pas un nouveau téléphone avant d'avoir terminé un recharge du temps perdu sur internet et j'ai créé un livre là-dessus mais voilà je parlais voilà les réseaux sociaux on perd le rapport à l'instant présent chose que Proust avait et c'est un peu tout le thème de son oeuvre donc voilà j'aimerais avoir un assez gros following pour que je puisse dire et allez acheter ce bouquin parce qu'apparemment il a pas marché il paraît que ça a l'air bien mais j'ai un nouveau bouquin qui sort en septembre ça tombe bien car nous allons passer à l'instant promo est-ce que tu as des trucs dont tu veux faire la promo est-ce que t'as des dates de tournée est-ce que t'as un bouquin qui arrive de trucs on est en tournée avec Please Stand Up c'est une troupe de filles dont je fais partie avec Nicole Ferroni Marine Bosson Laura Demange entre autres et en fait voilà et puis j'ai un plateau au Paname tous les lundis soir qui s'appelle Van Actuelli où tous les humains ils viennent parler d'amour je suis sur Teva sur Piquante repars le week-end et puis j'ai mon nouveau livre qui sort en septembre c'est sur First il s'appelle le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi et je parle de ce moment en thérapie où j'ai compris que j'étais moi-même la cause de tous mes problèmes voilà c'est vachement intéressant je pense que ça va faire un carton et tu vas pouvoir faire de stand-up et c'est drôle parce que j'ai demandé à Fabien Ricard de faire ma préface et en fait il a parlé de cette mode de ma vie où j'étais hyper chiant avec le végétisme et il dit j'ai connu la toxicité de Christine voilà bah écoute c'est trop cool et bien merci c'est trop cool d'être venu ça m'a fait vraiment du bien de parler de cette histoire de VGphobie j'en avais jamais parlé dans un podcast parce qu'il n'y a pas de podcast il t'a jamais parlé dans un podcast et d'ailleurs si vous êtes humoriste si vous regardez ça inviter Christine Béraud elle a des choses à dire et je trouve qu'on ne la voit pas ce nouveau média parce qu'il y a des gens tu fais bon je prépare un podcast je vais regarder ce qu'ils ont déjà dit et tu fais ah ouais ils ont tout dit tu sais quand t'invites Navo ou Kian je fais bon qu'est-ce que je n'ai plus invité personne il y a 20 podcasts récents qui existent déjà ouais c'est vrai et je me dis toi c'était genre le dernier c'était il y a 10 ans et j'en ai fait un il y a deux semaines figure-toi mais c'est pour parler d'argent c'est un podcast que j'adore que c'est pas le budget chéri c'est ma copine d'Alphine Pinon et en fait c'est pour parler d'argent et du coup ça m'a permis de parler un peu de ma passion pour l'économie et c'était trop cool et je me suis beaucoup livrée sur mon enfance ce que j'avais jamais fait dans un podcast et là c'est bon je vais ouvrir les vannes je ne veux pas encore faire ça dans mon podcast j'ai toujours encore l'appui sur un bouton je ne suis pas le podcast où les gens ils pleurent respire, respire c'est pas comme ça merci beaucoup en comptant merci à toi Adrien c'était trop cool Sous-titres par Jérémy Diaz